... Présentation du HCC 2015-2016, c'est aussi la première année pour vous en tant que président du club, après deux ans au sein du conseil d'administration. C'est le début des choses sérieuses, comment vous vous sentez ce soir ? Quelle est l'émotion qui prédomine ? Voilà, d'un côté je suis très ému effectivement de faire cette présentation pour la première fois. On va prendre l'habitude avec les années. Et puis également je suis très content des joueurs que l'on a engagés, je suis très fier de pouvoir leur remettre leur maillot aux mains propres. Quelle a été la priorité au niveau des transferts ? Quel secteur de jeu vous vouliez absolument renforcer ? Alors la première priorité pour nous a été de renforcer un petit peu notre défense, avec des joueurs un petit peu plus combatifs, un peu plus lourds. Et puis également engager pour le reste d'effectifs quelques joueurs qui ont vraiment de l'énergie et qui peuvent aller se battre dans les coins. C'est ce qui nous a de temps en temps fait défaut l'année passée. Il y a aussi eu des changements au niveau administratif au sein du comité, avec l'arrivée notamment de l'expérimenté Gérard Scheidegger. Alors effectivement c'est un gros changement pour le club. Malheureusement nous n'avons pu l'engager seulement à 50% et pas à 100%. Mais effectivement je pense qu'aujourd'hui tous les clubs de Ligue Nationale doivent se professionnaliser. Et ça commence également à l'extérieur de la glace. Et pour nous je pense que c'est très important d'avoir une personne qui est CEO, par laquelle tout est centralisé et tout passe, toutes les informations passent. Effectivement il y a beaucoup de gros chantiers, notre ami Gérard. Et on le remercie d'ailleurs de nous avoir rejoint au passage. Les principaux chantiers effectivement sont l'organisation, la centralisation. On a déjà commencé une première étape avec la centralisation de toutes nos personnes qui travaillaient pour nous dans un secrétariat global, commun, où tout le monde travaille en commun. Et c'est beaucoup plus efficient et c'est beaucoup plus direct. Question d'actualité, on a appris il y a quelques jours, quelques heures, que le groupe de supporters GM10 allait déplacer derrière les buts ? Alors effectivement ce déplacement a été fait à leur demande. Ils estiment effectivement qu'ils pouvaient apporter plus d'ambiance et plus de voix pour que leur chant serait plus fort dans cette partie de la patinoire. Nous avons accédé à leur demande et ensuite au niveau de l'ambiance, on va tenter l'expérience et on verra bien. Justement au niveau de l'équipe, quel sera l'objectif fixé pour cette saison ? Alors comme chaque année, on va y aller pas à pas. Je dirais que le premier objectif effectivement c'est de rentrer bien dans la saison. On sait que c'est toujours très difficile si on commence par s'incliner 2-3 matchs. Donc effectivement la politique des petits pas veut qu'on veut bien entrer dans la saison, bien commencer nos premiers matchs. On a des gros morceaux, on joue 3 fois à l'extérieur, une fois à la maison. Donc on espère faire rapidement des points pour se mettre à l'abri psychologiquement, également pour bien lancer la saison. Et puis après le second objectif également est bien sûr la Coupe Suisse. On va jouer à Sion et on espère bien sûr vivement se qualifier pour le deuxième tour de la Coupe Suisse.